Thierry Lhermitte, atteint d'une maladie rare à 69 ans, ne peut compter que sur sa femme Hélène. Thierry Lhermitte a été diagnostiqué d'une maladie rare appelée prosopagnosie il y a plus de 10 ans, et heureusement, il peut compter sur le soutien de sa femme. On a bien voulu revenir sur le parcours de ce grand acteur comique, qui a malheureusement été touché par une maladie rare il y a quelques années. Nous vous disons tout. Thierry Lhermitte n'a plus rien à prouver, car l'acteur a su s'imposer en tant que figure emblématique de la comédie française il y a de nombreuses années, avec des rôles mythiques qui ont su marquer le public français. Il est devenu une personnalité incontournable en France. On se souvient notamment de ses débuts avec la Troupe du Splendide, avant de finalement goûter au bienfait du succès grâce à la saga Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, dans les années 70. Thierry Lhermitte s'est également illustré dans des rôles significatifs. Cela a notamment été le cas dans Quai d'Orsay, L'Éripoux, Joyeuse Retraite et plus récemment dans Mystère à Saint-Tropez. On l'a aussi retrouvé à la télévision, dans la peau du célèbre Doc Martin, durant quatre saisons sur TF1. En 2019, le comédien avait confié qu'il songeait à prendre sa retraite, mais ne sait pas comment dire non au rôle intéressant qu'on ne cesse de lui proposer. C'est la raison pour laquelle, à 69 ans, il est toujours aussi actif. Si Thierry Lhermitte est actuellement connu en tant que l'un des meilleurs acteurs de France, son parcours n'a pourtant pas été facile. L'acteur a dû surmonter une maladie très rare appelée prosopagnosie. Elle se caractérise par la difficulté à retenir les visages des personnes qu'on croise. Ce trouble, qui a été diagnostiqué il y a plus de dix ans, lui a causé quelques moments gênants aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Quand pour la troisième fois, je me présente à quelqu'un qui m'a pourtant déjà dit dix minutes avant « Je vous ai déjà vu », c'est horrible, avait-il raconté. Généralement, les personnes souffrant de prosopagnosie utilisent quelques astuces pour essayer de reconnaître des gens, même si ce n'est pas toujours évident. Elles essaient notamment de mémoriser la démarche, le style vestimentaire, « La poignée de main, l'odeur, la voix », c'est un réel challenge, mais qui a le mérite de stimuler la mémoire. Alors, le fait de savoir que Thierry Lhermitte est parvenu à se hisser aussi haut dans son domaine tout en ayant une telle maladie, c'est tout simplement un exploit. Un acteur qui rencontre sans cesse des personnes sur les plateaux de tournage sans pour autant toujours réussir à se rappeler d'elles les minutes d'après, cela pourrait mettre des freins à une carrière. Thierry Lhermitte est un homme heureux. Même s'il lui est arrivé d'incarner des rôles de tombeur au cinéma, dans la vie réelle, c'est un homme fidèle. L'acteur partage la vie d'Hélène depuis 44 ans et malgré les années qui passent, c'est toujours le bonheur absolu entre eux. Dans les colonnes du magazine Gala en 2018, Thierry Lhermitte avait expliqué que sa femme et lui croient en la superstition. Alors, ils ont décidé de ne jamais célébrer leur anniversaire de mariage car ils ont peur que ça finisse par porter malheur. L'acteur de 69 ans a surtout une réelle frayeur, celle de voir sa femme s'en aller pour un homme mieux que lui. Selon Thierry, ce sentiment d'insécurité a d'ailleurs du bon dans un couple car il permet de rendre les deux partenaires encore plus soudés. La preuve en est, ils sont toujours ensemble. J'étais et je reste l'homme d'une seule femme, la mienne, a-t-il confié. Dans une interview accordée à Paris Match en 2016, Thierry Lhermitte avait fait savoir que sa femme est un réel soutien pour lui et toute leur famille. Elle a toujours été de bons conseils et l'a toujours soutenu aussi bien dans ses choix professionnels et personnels. Thierry Lhermitte a eu trois enfants avec sa femme Hélène, trois progénitures qui ont décidé de suivre un chemin complètement différent de celui de leur père. Il s'agit d'Astré Lhermitte, Soka, de Victor Lhermitte et de Louise Lhermitte. Astré Lhermitte est l'aînée du couple. Âgée de 47 ans, elle est artiste peintre. Mais avant cela, elle a fait un bref passage dans les coulisses des plateaux de tournage en tant que maquilleuse. Le deuxième né de la famille, Victor Lhermitte, est âgé de 41 ans. Lui aussi n'a pas voulu suivre le chemin de son père et c'est dans la restauration qu'il a trouvé son bonheur. En 2016, il a cofondé le restaurant Bistrot Les Conserves à Montréal après avoir été maître d'hôtel au Canada. Le dernier de l'acteur s'appelle Louise Lhermitte et c'est la musique qui la passionne. La jeune femme a d'ailleurs créé un groupe à son nom qui joue du folk baroque. Bien qu'aucun de ses enfants n'ait voulu suivre ses traces, Thierry Lhermitte est très fier d'eux et de ce qu'ils sont devenus. L'acteur a d'ailleurs confié que sa famille est la seule source de sa stabilité. Sa fille Louise a même révélé qu'il s'est tatoué une tortue et trois étoiles sur la fesse gauche qui représentent sa femme et leurs trois enfants. C'est le moment d'avoir votre avis. Quelle chanson de Thierry Lhermitte est votre préférée ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.